Ce sont des caplas bretons, de petites planchettes en pain qu'on superpose pour créer des constructions imaginaires. Un jeu pour enfants fabriqué par des adultes handicapés. Je connais des enfants qui les ont et ça fait plaisir de voir jouer avec ça. Parce que du coup on sait que c'est nous qui les avons fait et les voir jouer avec, même voir les barils dans les magasins et regarder les gens. Et j'ai vu, il y avait des gens qui me posaient des questions, comment ça avait été fait et tout. Du coup c'est un plaisir de faire voir ce qu'on peut faire avec un handicap et comment c'est fait. 32 000 de ces petites briques en voie sont triées chaque jour dans l'atelier. Chacune d'entre elles est minutieusement examinée avec, pour objectif, zéro défaut. Il faut qu'on fasse attention s'il n'y a pas des petites rainures là. Ça par exemple, ça ne passe pas parce que les enfants peuvent se couper. Cette menuiserie est un ESAT, un établissement et service d'aide pour travailleurs handicapés. Ces ouvriers fabriquent pour jouer qu'à bois, une marque bretonne de jouets en bois. Leur force, c'est leur capacité de concentration, l'implication et l'exigence qu'ils mettent dans une tâche fastidieuse et répétitive. Ils vivent à un atout qui leur permet d'être compétitifs. Nous on a une obligation de résultat. On n'est plus là pour vendre une prestation de l'arme au coin de l'œil. On est là pour vendre la qualité. Cette qualité permet de générer des résultats. Des résultats permettent de générer, vous avez vu, le parc machine qu'on a aujourd'hui. Une qualité. Assurer des salaires à nos salariés. Et aujourd'hui, d'être complémentaires de l'entreprise extérieure. Et de pouvoir regarder les gens dans les yeux. Deux autres ESAT participent à l'élaboration de ces jouets en bois. Et le marché est porteur. Kapla breton, qui finlandaises ou traditionnels jeux de palais, font un retour en force sous les sapins de Noël. C'est dans une scierie à Saint-Sauveur-des-Landes qu'est débité le bois pour la fabrication des jouets. Un bois français est sous la belle PEFC, garantissant une exploitation raisonnée de la forêt. Jouets qu'à bois, mais qu'à bois, mise sur le Made in France écologique et privilégie les circuits courts. Christophe René, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Jouets qu'à bois, mais qu'à bois, une société bretonne qui fabrique des jouets en bois. L'histoire de votre société, elle est intimement liée à votre histoire personnelle, notamment celle de votre fils. Oui, effectivement, mon fils aîné avait quelques petits soucis d'élocution. Et une orthophoniste nous avait conseillé un jeu. Et je trouvais ce jeu fabuleux. Et du coup, j'ai décidé, quelques années après, de le fabriquer. Et sous ces deux marques, Mets qu'à bois et Jouets qu'à bois. Là, nous sommes entourés de bois. Vous êtes extrêmement vigilant à la provenance de ce bois, toujours dans une logique de développement durable. Oui, c'est l'impératif pour la régénérescence de notre métier. On est obligé de faire attention d'où vient le bois, quels vont être les manques demain, après-demain. Et d'avoir une gestion durable et surtout de long terme de la ressource. Cela correspond à une conviction écologique de votre part ? Complètement, oui. C'est à la base, on achète du bois, si possible, de proximité. Alors aussi des convictions économiques. On évite de l'acheter loin parce que ça coûte cher en transport. Mais en termes écologiques, c'est quelque chose d'évident de pouvoir protéger cette ressource qui est nécessaire dans un tas de pans d'activité économique. Vous faites appel à plusieurs ESAT, établissements de services et d'aides par le travail. Pourquoi ce choix ? C'est un choix qui me touche d'abord à titre personnel. Deuxième lieu, on a travaillé ici en interne et on s'est aperçu qu'en externalisant une partie de ce travail, c'est un travail qui est sécurisant pour ces personnes-là. Ça permet de mettre ces personnes-là en valeur aussi au sein d'une véritable activité économique. Donc ils sont complètement dans le circuit économique sur un plan local. Et ce sont des gens qui ont l'avantage, de par leur pathologie, d'arriver à un résultat extraordinaire en termes de qualité permanente sur 10 mois, 12 mois de l'année avec lesquels on travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada